On veut souvent faire la distinction entre l'empathie et la sympathie. On veut être capable d'être avec l'autre personne sans être pris dans nos propres affaires. Alors, être avec l'autre personne, c'est ce que nous, on appelle de l'empathie. Être avec, accompagner, s'intéresser à. Ce qui est très différent d'être, par exemple, dans un mouvement de sympathie où, en fait, je suis complètement collée sur mes propres réactions à ce qui est dit. Moi-même, j'ai une réaction qui va dans le même sens. Je sens ta douleur avec toi, je sens ta joie avec toi. Et c'est agréable, souvent, la sympathie. Mais ça n'a pas du tout le même effet sur un dialogue que l'empathie. L'empathie, ça permet l'ouverture, la découverte de ce qui vient après. Alors que la sympathie a tendance à fermer sur ce qui est dit maintenant et cristalliser ça. Au lieu d'amener du mouvement, souvent, la sympathie, ça amène quelque chose d'un peu plus figé et de cristallisé. Alors, on perd énormément en richesse, même si des mouvements sympathiques peuvent être agréables momentanément. On perd énormément de richesse dans le dialogue et dans la capacité de découvrir ce qui est possible. Comment y'allent-il, plusvenue dans lesiments? On perd énormément enMo&azone. – Sous-titrage FR 2021